Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Louoir au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, les siècles, mon aide, à l'émoire, au Fils, au Saint-Esprit-Saint, émine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous de ta paix. Tu es notre paix, ô Dieu, toi, notre force, ressource vive. Bien, esprit Saint, illumine nos cœurs, embris-nous de ta paix, en nous murmure. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, Dieu, tu as ouvert au larron le paradis, tu as changé en joie le deuil de sa femme, et tu as donné l'offre à tes apôtres proclamés, que tu aies ressuscité, que tu aies ressuscité, Christ Dieu, pour nous donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert au larron le paradis, tu as changé en joie le deuil de sa femme, et tu as fait l'offre à tes apôtres proclamés, que tu aies ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert au larron le paradis, tu as changé en joie le deuil de sa femme, et tu as donné l'offre à tes apôtres de proclamés, que tu aies ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour éliminer le cœur de pauvre. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour éliminer le cœur des pauvres. Merveilleux que ton témoignage, ou sur mon âme le cœur des deux. À vos paroles, on s'en découvre en illumine, et les simples concrènes. J'ouvre large ma bouche et j'aspire de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. Sais justice pour ceux qui t'aiment, fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi la tenture de l'homme. J'en serrerai tes préceptes. Pour ton serviteur, il humile ta face. Apprends-moi tes volontés. Messieurs, oui, celles de l'âme. Car nous sommes à ta loi. L'or au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles après. Tu as lévée ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 19 Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Qu'il te réponde le Seigneur en jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des des皇es qui t'envoie, qu'il t'envoie le Seigneur. Que le Seigneur nous en soutiens depuis si long. Il se rappelle toutes tes offrandes, Pour l'holocauste qu'il nous trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur Et tous tes seins vivent selon Dieu Que nous crions de joie dans ton salut Qu'au nom de notre lieu nous parvoisions Que le Seigneur accomplisse tes recrétés Toutes tes prières qui l'aissaient aux cieux Maintenant je connais que le Seigneur Donnera le salut à son Christ Les cieux de Saint-Été lui répond Par les gestes sauveurs de sa droite Aux uns les chars, aux autres les chevaux A nous d'évoquer le nom de Dieu Et il plie ton mère Notre route est mort Seigneur, sauve le Roi Réponds-nous au jour de notre appel Glorie au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles et les siècles Amen Que le Seigneur nous bénisse et nous aide Que le Seigneur nous découvre sa face Et nous donne sa paix Psaume 20 Seigneur, ta force, réjouis le Roi Combien ton salut, le comble de l'égresse Tu lui as accordé le désir de son cœur Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres D'un Dieu a prévenu des bénédictions de joie Tu l'as mis sur sa tête Une courroie d'enfin Tu lui as accordé la vie qu'il demandait Longueur de jour encore et à jamais Grande gloire lui fait ton salut Tu as mis sur lui le faste et l'éclat Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours Tu le réjouis de bonheur près de ta force Oui, le Roi se confie dans le Seigneur La grâce du Théo le garde du faux pas Ta main trouvera tous tes adversaires Ta droite trouvera tous tes ennemis Tu feras d'une fournaise le feu Au jour de ta face Le Seigneur les engloutira dans sa colère Et le feu les avaleront Leurs fruits tu l'otterras de la terre Leurs séances seront très isolées Rends-ils tramer le mal contre toi Mérir leur plan, ils n'auront pas le dessus Oui, tu leur feras tourner le dos Contre eux, tu banderas ton arc Lève-toi Seigneur dans ta force Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance Rends-nous gloire au Père de notre puissance A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui habite dans nos cœurs Pour les siècles et les siècles Que le Seigneur nous bénisse et nous garde Que le Seigneur nous écouvre sa face Et nous donne sa paix Cantique d'Isaïe 52, page 294 Qu'il assemble sur les montagnes Les pieds de porteurs de bonnes nouvelles Prie à nous sur la paix Qui apporte le bonheur Qu'il est assignon, ton Dieu règne Et le droit éteint et lève la foi Ensemble et prie de toi Car il voit les yeux dans les yeux Le Seigneur de l'Esprit qui est si gros Éclatent et toutes en cris de joie Ruines de Jérusalem Car le Seigneur console son peuple Il rachète Jérusalem Le Seigneur de l'Esprit qui est si gros 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 pour les siècles et les siècles. Amen. De Maurice Zindel, vaincre la mort. La majorité des hommes sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas vaincu la mort, parce qu'ils sont livrés aux forces aveugles qui sont à l'œuvre dans l'univers. Ils sont déjà morts parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la vie de leur vie. Ils sont déjà morts parce qu'ils ne sont pas entrés dans cette communion avec la présence qui est le cœur et la clé de leur intimité. Ils sont déjà morts parce qu'ils ne sont pas devenus une source et une origine, parce qu'ils n'ont rien créé, alors que l'homme n'est homme qu'au moment où il devient un créateur et de soi-même et de l'univers, en offrant à Dieu le berceau vivant d'un cœur transparent à sa lumière. Le véritable néant, pour l'homme, c'est l'absence de cette dimension humaine qui constitue notre dignité. Là où manque la dimension humaine, c'est vraiment pour l'homme le néant. Et là, au contraire, où la vie jaillit comme de sa source, quand la vie devient un dialogue d'amour, quand elle triomphe de toutes ces forces aveugles qui font de nous simplement un morceau de l'univers, cette vie alors devient éternelle. Elle devient un centre où toute l'histoire se recueille, se condense, se récapitule et fait un nouveau départ. Chaque regard d'un enfant qui naît, c'est la naissance d'un nouvel univers. C'est du moins la possibilité de la naissance d'un univers encore inconnu qui prendra dans ce regard une perspective nouvelle, qui deviendra dans ce cœur une offrande et une oblation nouvelle et qui sera par cette vie devenue source et origine un nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia ! Alléluia ! Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ses commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Dans ce passage, Paul exhorte les Romains à la charité. Mais comment traduire en acte cette charité ? Paul l'indique dans sa lettre aux Romains sous deux angles. Tout d'abord, nous l'entendions hier, Paul invite à faire fructifier les dons reçus de Dieu, chacun selon sa grâce, que ce soit la prophétie, l'enseignement ou le partage. Cette charité est à exercer non seulement envers les frères dans la foi, mais aussi envers tous les hommes, même les persécuteurs, que Paul demande de bénir. Le deuxième angle pour traduire en acte cette charité, c'est l'accomplissement des dix paroles transmises par Dieu à Moïse. Paul en cite ici quelques commandements et affirme que la charité les résume tous. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. En effet, la charité reprend les commandements de la loi de l'intérieur, en retournant le cœur de qui se livre à elle. Elle est la loi dans sa plénitude, parce que personne ne serait capable de faire la liste de l'ensemble des actions obligatoires ou défendues pour aimer. La charité est souple, elle s'adapte à la situation dans laquelle elle est placée. C'est ainsi que le Christ a aimé, sans stratégie, mais en étant simplement disponible à ceux qui l'interpellent ou le questionnent. Il est passé en faisant le bien. Plus modestement, Paul nous exhorte ici à ne pas faire de tort au prochain. Cela peut paraître minimaliste, mais si nous le vivons avec sérieux, nous nous apercevrons que cela peut mener loin dans l'amour. Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre de son amour et de le répandre là où il nous a placés. Le Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage MFP. ... 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